Et salut à tous, alors on est sur cette vidéo sur la grotte des gardiens, elle vient juste d'être découverte et on va continuer cette super aventure et c'est parti ! J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine ? Je crains que non, et si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley ? Oui, avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver, ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée. Et voilà c'est parti, déjà ce qu'on va faire, et bien on va se rendre au dépôt. Et bien sûr, et bien pendant le chemin, on va avoir une horde et la nuit. Et allez c'est parti ! Bon ça promet de jolis combats, je vous laisse regarder. Si ses fidèles sont ici, il ne doit pas être bien loin. Nous avons connu pire, professeur. Alors durant la vidéo, et bien j'ai dû changer de manette, et euh... On peut se rendre compte que... Je vais reprendre sur CapCut la vidéo pour justement faire les commentaires. Il n'y a pas d'autre choix que de se soumettre à nous. Qui est là ? Je sais qu'il y a quelqu'un ! Alors là, et bien j'essaye justement de faire notre expression. Et ça va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce qu'il y en a d'autres ? Je vais briser ta baguette ! Ah, tu es là ! Arrestes au moment de l'opiné sans arrêt. Qu'est-ce qu'il y a qui est plus dur là ? C'est vraiment d'être venu. C'est trop nombreux. Là, on peut voir, je me suis informé de la fin de temps. Au niveau, euh... Il faut vraiment qu'il fasse des changements. Alors pour ce combat, je voulais le faire un peu plus rapidement. Allez, ça se fait passer comme ça. C'est reparti. Allez, je récupère le maximum de choses. Allez, je récupère le maximum de choses. Allez, il faut vite se dépêcher. Faire enceinte de l'atteindre avant Rand Rock. On va continuer à suivre Fig, bien sûr. Et là, ça va monter en pression tout à l'heure. Donc euh... J'ai un troll. Un peu de magie ancienne. Vous voyez là, ça tape fort. Et ça, c'est grâce au... À l'atelier enchanté. Vous voyez là, s'il m'a fait pas mal. Vous voyez là, c'est vrai. On fait plus de 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 plus. Et ça tape fort aussi à chaque fois que je vais commencer. C'est pas évident en fait c'est que les petits me tapent, pendant que je tapent sur les petits, il y a je crois qu'ils me tombent dessus, avec tous ceux qui passent quelque chose rapidement. Et c'est pour ça là, quand on fait cette mission, il faut au moins avoir 4 slots de magie ancienne, voilà 2 c'est quand même pas difficile. Donc là j'ai remis la webcam, pour l'instant on voit les ventilos du CPU, on voit le watercooling. Et voilà j'ai tout récupéré, donc je prends bien le temps de vérifier et que j'oublierai un. Reveilio, Runrock ne doit plus être très loin du début. Je crois que vous avez raison professeur, on ne peut rien faire d'autre que poursuivre les recherches. Donc voilà, là le fait de reprendre la vidéo sur Capcoch, je commente un petit peu plus, vous me direz si vous préférez. Et si vous préférez éventuellement que j'oriente différemment la caméra. Donc voilà, c'est à ce moment là en fait que ma manette elle est tombée en rad et il y a eu un souci avec le micro. Allez on va continuer et on va faire en sorte de vaincre les fidèles de Runrock. Je ne faisais qu'à suivre les ordres. Là on est en mode discrétion. Mais ça se passe pas tous les jours comme on le souhaite, alors allez. On va leur balancer quelques points. Il faut voir que c'est super efficace. Alors ce pouvoir il est génial. On transforme le biais et on balance. C'est la fin des saluaires. Defendo. Compris. Defendo. Je défends, c'est à mort. Attention, pas comme ça. Attention. Un resto. Un resto. Flipendo. Il y a quelqu'un ici. Flipendo. Action. Regarde, c'est là. Defendo. Waouh. Oh 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 oh... Ah j'aurais dû faire un petit peu là... Et on va tenir les derniers. Allez je me dépêche Allez 7-3 pour devant c'est fini Et on va pouvoir avancer Alors on peut voir Je pense qu'on peut réparer l'escalier Et là ça va vraiment dégénérer Là c'est plutôt cool cette phase là Parce qu'il y a tous les professeurs qui viennent à notre aide Et c'est vraiment magique Ça fait partie de ces moments des jeux vidéo On a envie vraiment de finir Et vraiment félicitations là Parce qu'il n'est pas à ce qui en fait le jeu à Valence Parce qu'ils n'ont pas à la finale Il est vraiment cool Prépélio Nous allons montrer à ces créatures qui commandent Action Vous arrivez à un point nommé professeur du quartier Merci Allez allez On va se dégager Arrête ça Arrête ça Arrête ça Arrête ça C'est ça Il est là allez je vais dire que c'est une partie d'autre comme ça, c'est pas facile ouais c'est tout fait allez commencer à me souder un peu là allez ça y est voilà donc là et bien magie ancienne j'aurais gardé le paquet et voilà je vais rester au moment oh 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 ce qui est bien c'est que là ils sont avec nous oh 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 ah ça y est on va enfin rentrer dans ce dépôt on a réussi heureusement que nous sommes arrivés avant Runrock je n'arrive pas à y croire dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles quand on pense à toute la souffrance qui l'a engendré c'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien mais elle ignorait les risques elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré ce qu'Isidora vous a montré vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret quel usage pensez-vous en faire ? bon alors là et bien écoutez je vais faire j'ai l'intention de l'ouvrir et on verra bien ce que ça donne j'aurai l'occasion de revenir et d'essayer l'autre réponse et s'il y a vraiment quelque chose qui change et bien je ferai une vidéo j'ai décidé d'ouvrir le dépôt son pouvoir ne peut pas rester inactif un siècle de plus même après tout ce que vous avez vu et la fin d'Isidora tout les façons allez ce pouvoir ne devrait pas être tenu à l'écart on va bien voir ce que ça a fait Isidora savait qu'elle avait un don remarquable pour aider les gens je compte bien terminer son travail et l'approfondir mais cela pourrait facilement mal tourner vous connaissez mieux que quiconque les risques que vous prendriez je connais les conséquences professeur grâce à ce que j'ai appris je peux éviter de commettre les mêmes erreurs qu'Isidora je peux apprendre à utiliser cette magie pour faire le bien oh là l'arrogance sans borne des sorciers les gobelins ont construit ce bâtiment c'est notre propriété assez Ranrock il n'est pas à vous j'avais bien envie de jouer avec ceci la baguette de Myriam si elle leur avait juste donné le réceptacle tout cela aurait pu être évité une sorcière trop fière et imprudente vous alliez si bien il me semble elle non plus n'a pas su s'amouer ma cul je crois que là ça craint je pensais qu'on allait faire le plein de pouvoir pour le battre mais c'est à priori l'inverse c'est lui qui fait le plein de pouvoir il s'en perçoit bon bah c'est le bordel allez bon bah espérons qu'il s'en sorte allez c'est parti on va essayer de le vaincre et on va voir le professeur ce qu'il en est on va voir le professeur je crois qu'il se nourrit du pouvoir du défaut je crois qu'il se nourrit du pouvoir du défaut ah 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 ta magie patétine ne vaut rien face à la mienne je sais plus je trouve un moyen de toucher n'est-ce que c'est pas la magie patétine ça fonctionne je te tiens radroc il va falloir enchaîner en charge de lui peu importe je vais vous dire Je m'approche, jeune créative ! Tu ne pourras pas m'arrêter ! Alors, je vais avancer. Rébellion ! Je vais me rapprocher de lui. Action ! Allez ! Non, je ne vous vois pas ! C'est parti ! Tu n'as pas l'air de dire ça, dis-moi ! C'est la première cible du premier coup. Arrête ! Tu ne sais pas que tu n'aimes pas ce que tu fais ! Il faut arriver à le suivre, là. Il va vite. Tu ne pourras pas fuir indéfiniment, Hanrock ! Prends-toi ! Et je t'attenderai peut-être une mort rapide ! Tu n'as nulle part où te cacher, Hanrock ! Allez, viens par là ! Alors là, il va vraiment falloir apprendre à esquiver, hein ! Classiste ! Et avoir tous les pouvoirs tout la main. Allez ! On a la moitié, là ! Ça avance bien ! Une fois qu'on déplace bien, les déplacements rapides, là... C'est quand même pratique. Action ! Classiste ! Allez ! Action ! Descendez ! Dommage ! Action ! Allez, allez ! C'est bien ! Vas-y ! Vas-y ! C'est impossible ! Qui va mourir ? Ah, heureusement, j'ai pris assez de pression de santé ! Trois ! Trois, voilà ! Trois, voilà ! Arrêtez ! Compringos ! Allez, Glacia ! Action ! Je me rapproche... Allez, prie ! Ah, il a bu ça ! J'essaie de rebalancer ses attaques ! J'essaie de rebalancer ses attaques ! J'essaie de rebalancer ses attaques ! Descendez ! Réparons ! Ne me prie pas jamais de ce pouvoir ! Jamais ! Allez, il faut que je couvre là. La cesse ! On peut voir, c'est quand il attaque avec ses billes de jeu, et qu'un certain de ses attaques, on peut faire RG, ou des petites billes de jeu, et ça lui permet de lui renvoyer son attaque. Bon là, ce combat est assez épique. Glacius ! Confindo ! Action ! Defindo ! Expelliarmus ! Allez, on attaque, c'est fini, là ! Ça, c'est pour le Professeur Fink ! Arrête si tu as eu un군 qui va bien ! C'est l'un desquelles, tu as eu le droit. Tendez ! Arrête ! Ecoute ! C'est une consequence. Ah la allez ! Oui allez ! Allez on a presque fini avec Hanrocks ! Laissez-moi ! Cofingo ! Ah, ça y est ! Bon bah je dois dire que... Il a vraiment fallu aller le chercher ! Allez ! On va voir ce qu'il va se passer là ! On va se regarder tranquillement ! On va se regarder tranquillement ! Ah ! C'est parti ! On va se regarder ! Bon, allez, ça c'est une bonne chose de faite, déjà. Donc ça, c'est la baguette de la femme. Et voilà. Bon, ben là, je pense que le combat est vraiment fini. Là, on va voir ce qu'il va se passer. Donc là, on a fait de l'arbre. Ahem, le professeur Elieazar Figg. Je présume qu'il était très apprécié de nombre d'entre vous. C'était un collègue de longue date pour ses pairs. Son goût pour l'aventure et sa soif de connaissance lui ont valu la réputation... de foncer dans l'inconnu. Souvent au mépris du danger et sans aucun discernement. Ce qui a eu au moins le mérite de nous donner une leçon à tous. Sa grande passion pour l'aventure ne pouvait être égalée que par son dévouement envers Poudlard. Et envers sa femme, Marie, Myriam, qui nous a quittés trop tôt, également. Oui. Oui. Le professeur Figg représentait le meilleur en chacun de nous. Il avait un esprit tellement acéré. C'était un homme très brillant qui aimait faire des découvertes. Et... Il était d'une loyauté sans faille. Mais c'est sans doute grâce à son incroyable courage que son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Car sans le professeur Figg... Eh bien, je crois pouvoir affirmer que sans cet homme, nombre d'entre nous, et cette école également, ne seraient plus là aujourd'hui. Ceux qui le connaissaient le mieux savent que nous devons maintenant l'honorer comme seul Poudlard peut le faire. en m'affrontant avec sagacité, bonté et courage toutes les épreuves qui nous attendent. Oh, professeur Figg ! J'arrive pas à croire que nous avons perdu Figg. Je le connaissais pas aussi bien que toi, mais c'était un homme bien. Je suis content que Weasley ait rendu un hommage à Figg. On se souviendra de lui, en bien. Sébastien, il faut que tu saches quelque chose. C'est à propos de Victor Rockwood. J'ai entendu dire que vous vous étiez affronté près de chez Ollivander. Ça a été un sacré combat, apparemment. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout. Juste avant que Rockwood n'attaque, il a dit quelque chose. Les mêmes mots qu'Anne a entendu avant de recevoir un mauvais sort. Les enfants doivent être vus et non entendus. Attends. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas un des fidèles de Ranrock qui a jeté un mauvais sort à Anne. C'était Rockwood. Tout est sa faute depuis le début. C'est… C'est impossible. Tout est de la faute des fidèles. La nuit où Anne a reçu ce mauvais sort, on n'a vu que des gobelins. Quand Rockwood s'est allié à Ranrock, ils se sont tous les deux intéressés au domaine d'Isidora. C'est pour cette raison que Rockwood était là la nuit où Anne a été maudite. Il travaillait avec Ranrock. Quand il a vu ta sœur, eh bien, il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Alors il lui a lancé un mauvais sort. Elle n'a plus jamais été la même. C'est si cruel. Rockwood n'a eu que ce qu'il méritait. Merci de me l'avoir dit. Ce n'était pas un gobelin. Je te dois des excuses. J'ai longtemps cru que les gobelins étaient nos ennemis. Mais ce n'était pas si simple. J'ai besoin de réfléchir à certaines choses. On se reparlera plus tard. Et voilà, on passe de l'hiver au printemps. Félicitations ! Vous avez conclu l'histoire principale de Rockwood Legacy, l'héritage de Polar, et ainsi compléter votre année scolaire, vos épreuves de buse, vous approchez à grands pas, explorez le monde autour de vous, terminez les quêtes annexes et amitiés récentes afin de compléter votre guide du sorcier. Donc voilà, on a terminé le jeu, la quête principale. J'espère que vous avez aimé suivre les vidéos qu'on a fait depuis une quinzaine de jours. On en aura encore quelques-unes pour les dernières quêtes. Surtout, continuez à vous abonner, à nous soutenir, parce qu'il faut qu'on arrive petit à petit à nos mille abonnés. et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. pour de prochaines vidéos. Merci. Merci. Merci.